Alors, je pense mon menu en fonction de la saison, de ce que la nature nous offre en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une période un peu difficile. Avril, c'était chaud, il n'y avait pas grand-chose. On travaillait avec le village des producteurs. Choux, pommes de terre, choux, pommes de terre. Du coup, en ce moment, c'est la fête, puisqu'il y a que j'ai eu pas mal de choses. Quand il y a eu les tomates, les aubergines, les courgettes, c'était « ouah, trop bien ! » Les poivrons, donc à midi, par exemple, on fait de la ratatouille. J'essaye aussi de faire des choses locales pour que les gens aient accès à la cuisine locale et que, pour faire marcher, c'est local. Donc, je privilégie le petit épautre au quinoa, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas de quinoa, ça m'arrive. Mais voilà, la midi, c'est ratatouille, petit épautre. Après, le citron, malheureusement, on n'est quand même pas loin de la Provence, mais on ne le trouve plus chez nous, donc je l'achète à la Biocop. Parce que, pour que ce soit bio, il faut que je réutilise, par exemple, les pots pour faire d'autres recettes avec, pour maximiser l'utilisation du produit. Tout ce qui est produits laitiers, on se fournit chez Ardèche Frais, qui rassemble des producteurs locaux qui transforment les produits laitiers du coin, parce que dans tout ce qui est Loire, qui n'est pas très loin, il y a pas mal de vaches. On utilise aussi la viande. La viande, c'est celle d'ici. On utilise la viande, on produit sur place, qui est donc en l'occurrence du porc. Et on en fait une, deux fois par semaine, grand maximum. Parce que dans ma style, c'est pas très, pour l'environnement, de faire marcher l'agro-industrie, etc. Et puis, elle n'est du coup pas donnée non plus, la viande locale. Donc, on l'utilise pour moins. Et, il n'y a plus de pierre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les fromages, évidemment, les fromages de chèvre, du viaudon. Avec la petite confiture tomate-basilique du bateleur, ça va être en Suisse. Donc, on essaye, voilà, de faire découvrir. Hier soir, on a fait, il y avait un buffet, comme donc là, on a le groupe. C'est des jeunes franco-allemands qui font des services civiques. Donc, les Allemands en France et les Français en Allemagne. Ils amenaient chacun un peu des spécialités. Alors, ou de là où ils font leur sage ou de chez eux. Et donc, nous, on a... Moi, j'ai sorti pas mal de produits de la boutique pour leur faire goûter le pâté que fait la ferme, les produits du bateleur. Voilà. Et je leur ai fait un gâteau choco crème de marron, puisque la crème de marron sert des choix. C'est le gâteau. Chocolat, moi, un bon. Et sinon, quoi d'autre en termes d'approvisionnement ? Notre jardin, c'est un jardin pédagogique. Donc, on ne compte pas dessus. Mais à l'automne, on a quand même pas mal de... de production. On peut se retrouver avec beaucoup de tomates d'un coup. Et donc, on essaye de transformer, de faire des beaux goûts, de congeler. L'année dernière, les services civiques, ils avaient fait du basilic et du persil que j'ai au congélateur, que je peux utiliser, voilà, à part le moment. Donc, voilà. Est-ce que tu peux faire le lien à un moment où tu interagis avec les gens qui viennent en formation en permaculture ? Avec ceux qui sont en permaculture ? Oui. Ben, j'essaye de... On leur explique déjà où on s'approvisionne, comment on fait. Tu reprends la phase, parce que moi, je vais pas avec dans le... Pardon. Donc, pour les gens qui viennent dans les stages de permaculture, déjà, on passe pas mal de temps avec. On mange avec eux. Et on essaye d'avoir un discours. Ben, on leur explique comment on s'approvisionne, comment. Moi, ce que j'aime ici aussi, c'est qu'on n'est pas justement en autarcie. Et qu'on a du lien avec le territoire et avec les... Avec des producteurs extérieurs. Donc, voilà. On n'est pas que nous, entre nous. Et ça, c'est assez... Assez amiable. Et je trouve que c'est important de faire ça aux gens, parce que les gens qui font des stages de permaculture, ils vont peut-être avoir cette... Cette a priori à la base de... Je vais avoir ma ferme pour vivre tout seule dans mon truc, faire ma propre production, être autonome. Et en fait, non, il faut qu'ils échangent. Sinon, ça marche pas, l'autonomie, comme ça. Donc, on a ça. Et ce discours-là, moi, il me plaît beaucoup. Et après, ma permaculture, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais permacolle sans le savoir. Je sais plus ce que c'était, moi. Parce que, en fait, c'est recycler tes pots de citron. On va aller jeter et te dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ? C'est quand tu as ton eau de vaisselle, ou ton eau de lavage de salade, aller la mettre pour aller arroser tes plantes. C'est tout ça, en fait. C'est réfléchir comme ça à toutes ces petites choses. Je travaille dans un refuge pendant 10 ans, mais il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Enfin, très peu. Donc, j'ai appris, en fait, le fait à recycler et à faire attention aux choses et à se rendre compte de leur valeur. Et quand on fait pousser un légume, je pense qu'on se rend compte de la valeur qu'il a, en fait. de l'énergie que ça représente, en fait, de faire pousser un légume. Du coup, tu ne le jettes pas, tu ne te dis pas, « Oh, je ne jette pas moitié » ou « S'il pourrit, ce n'est pas grave. » Non, tu en prends soin. Et faire de la cueillette sauvage aussi, ça permet de prendre conscience de ça, je pense. On se rend compte que finalement, ce n'est pas rien, en fait, de cueillir, de trier. Et si les gens, ils repartent en se disant, « Ben ouais, maintenant, je fais un peu attention à mon gaspillage. » Enfin, essayer d'éviter ça, c'est chouette. Voilà, moi, les choses qui me tiennent à cœur et qui me plaisent ici et qui résonnent en moi, en ce lieu. Ce qui ne m'empêche pas, même si ça m'embête un peu d'acheter des yaourts, du soja, sachant pas d'où vient le soja. Voilà, c'est des choses qui, moi, me questionnent. Mais j'essaye d'éviter, justement. Donc j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai de local. Voilà, avec les produits maximum locaux. Et j'ai hâte de revenir au printemps, à l'automne, justement, en septembre, pour pouvoir avoir plein de tomates, de courge et tout ça du jardin. Parce que c'est quand même une grande satisfaction quand on a du produit d'ici, qu'on a vu pousser. Et bon, c'est... Il n'y a aucune pollution. Et puis voilà, c'est pour moi. Et c'est chouette. Voilà. Un mot de la fin ? Un mot de la fin ? Qu'est-ce que tu aimerais dire ? Moi, ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est de réfléchir... Essayer d'avoir une réflexion sur les choses. C'est-à-dire, quand on achète quelque chose, si on arrive à se poser la question d'où ça vient ? Comment ça a été produit ? C'est quoi l'impact ? Après, ça m'arrive de me faire une mangue de temps en temps, je sais. Et oui, en avion, c'est pas bien. Mais voilà, je me dis, ben tant pis, je me fais plaisir. Mais c'est rare. Et du coup, je prends conscience de sa valeur, en fait. Et du coup, je la savoure d'autant plus que si j'en mangeais tous les jours. Et voilà. Ça, cette chose-là, en fait. Cette petite chose-là, pour moi, c'est important. Si on arrive à se poser la question et qu'on fait des choses en étant conscient, pas cool, mais en étant conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement, sur notre environnement direct.